Donc aujourd'hui on va parler des Boundary Policy, on va parler un petit peu d'Iyam en général mais on va se focaliser sur les Boundary Policy, avec l'idée de comprendre un peu quoi elles servent, comment on peut s'en servir, quelles sont leurs limites, dans quel cas vous devriez vous servir, dans quel cas vous ne devriez pas vous en servir. Si au cours de la présentation vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat prévu à cet effet. Je vais régulièrement jeter un oeil sur les questions et j'essaierai d'y répondre dès que je les vois. Donc pour commencer je vais me présenter, je suis Jérémy Rodon, je travaille pour Revolve, donc on va changer de nom, D2SI s'appelle maintenant D2SI. La présentation n'est pas à jour. Donc voilà, ça fait trois ans que je fais du cloud chez D2SI, et je suis donc architecte de cloud sur AWS. Excusez-moi AWS, ne me posez pas question. L'agenda qu'on va suivre ce soir, on va parler rapidement de comment marchent les habilitations dans un WVS. On va parler de la notion d'escalade de privilèges et du problème qu'elle pose, et en particulier de comment elle s'applique dans un WVS. On va parler de la réponse à ce problème qui pourrait être une varie comme ici. Et puis on va aller un petit peu plus loin et élargir le champ sur la protection des ressources de manière générale. On a un problème de son, c'est intermittent et très faible, le son n'est pas top. Je ne sais pas trop comment je peux résoudre ce problème. J'imagine que le GoToWebinar essaie d'ajuster tout seul le son. Ce n'est pas la première fois qu'on me fait ce genre de remarques. Malheureusement, je ne sais pas du tout comment corriger ça. Bonjour, Jérémy. C'est bon, ça fonctionne mieux. Tu as touché ton micro. A priori, tout est rétabli. Bon, ok. Je vais continuer. J'espère que vous allez bien m'entendre tout au fur et à mesure. Attaquons avec les habilitations dans AWS. Et donc, on va parler d'Identity and Access Management. Identity and Access Management, IAM. Vous reconnaissez à la fois, bon, un principe de la sécurité et aussi le nom du service AWS, pour ceux qui... Donc, le service IAM, c'est le service AWS qui permet de précisément qui a quels accès, à quoi et dans quelles conditions. On va voir un peu plus tard comment sont construites les politiques. Mais les mots soulignés ont leur importance parce qu'en effet, on peut vraiment décider aussi précisément que ça. Donc, Alberto n'arrive pas à suivre. Je suppose que le son ne marche toujours pas bien. Je vais voir si ça marche mieux avec le... On va voir si ça marche mieux avec le microphone de l'ordinateur. Le son sera peut-être mieux ou pas. Et je vais continuer un peu. Vous allez me dire si c'est mieux. Peut-être que l'ordinateur, il n'aime pas les casques. Peut-être que j'avais une poussière dans le jack. Bon, ça a l'air d'être mieux. Ok, on va faire comme ça, du coup. Et puis, du coup, vous me voyez sans casque. Donc, c'est mieux. Du coup, pour déterminer ces différentes composantes, qui a accès à quoi et dans quelles conditions, on va utiliser des policy IAM. Policy IAM, c'est du texte. C'est du JSON. Et on peut exprimer finalement des droits très précis. Encore une fois, on y revient après. L'idée, c'est du JSON. C'est du JSON. Donc, ce n'est pas forcément hyper facile à écrire. C'est très facile à lire. C'est un peu pénible à écrire, en fait. Ce n'est pas dur, mais c'est pénible. Les composants du service IAM, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ceux qui sont déjà habitués ne vont rien apprendre, mais ça vaut le coup de le rappeler. Déjà, on a des users. Les users, c'est vous, c'est moi. Ça représente, on va dire, une personne qui a accès à un compte AWS. On a également des rôles. On va voir un peu plus loin à quoi servent les rôles. Et on va voir qu'ils ont une importance critique dans notre question d'escalade de privilèges. Et puis, on a donc des policiers. Et l'idée, c'est qu'on attache ces policiers aux rôles et aux utilisateurs. Il y a d'autres composants que j'oublie pour simplifier, mais grosso modo, c'est ça. Et puis, on a un quatrième composant important que vous avez tous déjà utilisé, c'est les groupes. En effet, quand on gère des tas d'utilisateurs qui doivent avoir des tas de policiers, ça peut devenir très vite pas très pratique d'attacher les policiers directement à tous les utilisateurs. Donc, on va préférer attacher les policiers à des groupes pour ensuite donner les groupes aux utilisateurs. Ça, c'est un fonctionnement qui est assez classique. AWS n'a rien inventé là-dessus. Donc, une policy, finalement, qu'est-ce que c'est ? Donc, une policy, c'est un ensemble de statements. Donc, ça va être vraiment une collection, une liste. Chaque statement va contenir un effet. Il va dire, est-ce que, finalement, le but du statement, c'est d'autoriser quelque chose ou d'interdire quelque chose ? Il va contenir une liste d'actions. Donc, quelles sont les actions que je veux autoriser ou empêcher ? Notez que la forme de l'action, c'est toujours service, deux points, non du call d'API. Par exemple, pour démarrer des instances EC2, c'est EC2, deux points, run instances. Et on peut utiliser des wildcards, donc des étoiles. Donc, par exemple, si je veux devenir administrateur EC2, ce qu'il me suffit de dire, c'est EC2, deux points, étoiles. Et dans ce cas-là, j'aurai accès à toutes les actions EC2. Si je veux devenir administrateur tout court, il me suffit de dire action étoile. Évidemment, si je veux empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit, je peux faire action étoile avec un deny. Et dans ce cas-là, il aura bien du mal à faire quoi que ce soit. Ensuite, on a ressources. Donc, c'est un composant important. C'est que, finalement, cet effet et ces actions, est-ce que je veux que ça s'applique sur toutes les ressources étoiles ou sur des ressources en particulier ? Là, je peux préciser les ressources par leur Amazon resource name, pardon, ARN pour les intimes. Vous avez probablement déjà vu ça si vous avez fait de l'AWS. C'est ce truc qui fait ARN, 2 points, AWS, 2 points, nom du service, numéro du compte, région, etc. Et enfin, il y a un composant optionnel, qui est la condition. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une condition dans les statements. C'est optionnel. Effets, actions et ressources sont obligatoires. On ne peut pas ne pas les mettre. Si vous n'avez pas besoin de les mettre, vous les mettez avec étoile, c'est tout. Les conditions sont optionnelles. Et les conditions, donc là, on ne peut pas vraiment dire à l'avance ce que vous pouvez faire. En fait, les conditions que vous pouvez utiliser dépendent des actions sur lesquelles vous avez fait votre statement. Typiquement, il y a des conditions globales qui peuvent être utilisées pour n'importe quel statement. Puis, il y a des conditions qui sont spécifiques au service. Par exemple, un service comme EC2 a énormément de conditions spécifiques. Un service comme IAM a des conditions spécifiques à lui-même. Et donc, les conditions, bon, il n'y a pas de secret. Il faut aller lire la doc. Il n'y a pas moyen de les apprendre par cœur. Il y en a des centaines. S3 doit en avoir 50 à lui tout seul. Donc, voilà. Mais c'est très puissant. Ça permet de faire des choses, par exemple, de restreindre les droits en fonction d'adresse IP source. Donc, si vous voulez, par exemple, que vos utilisateurs ne puissent faire de la WS que depuis votre réseau d'entreprise et que surtout, ils ne travaillent pas depuis chez eux. En général, on ne veut pas ça. Mais admettons que vous vouliez, il vous suffirait finalement de leur donner des policiers qui ont toute une condition qui restreint au bloc d'IP public de l'entreprise. Et dans ce cas-là, ils ne pourront en faire que via le VPN ou depuis le réseau interne directement. On peut faire des conditions sur la date. On peut faire des conditions sur des éléments du col API. Par exemple, je voudrais que je démarrais des instances. uniquement si je leur mets un certain tag, etc. Il y a plein de choses finalement. Il faut avoir un peu d'imagination. Et puis, il faut surtout aller regarder la date. On a parlé plus haut des rôles. Donc, on a dit qu'il y avait des utilisateurs, des policiers. Et puis, on a dit qu'il y avait des rôles. Les rôles sont importants. Les rôles sont composés finalement en deux parties. Il y a les droits du rôle. Donc, ça, c'est les policiers qu'on lui attache. Il y a un élément très important. Et vous allez voir lors de la démonstration, la première démonstration, à quel point il est important. C'est ce qu'on appelle la SUM RÔLE POLICY ou la TRUST POLICY. Il y a différents noms. En fait, ça dépend un peu si on regarde en console ou dans la PI. L'idée, c'est qu'un rôle, ça s'assume. Il va y avoir une petite animation juste après. Et la SUM RÔLE POLICY, c'est quelque chose qui est porté par le rôle lui-même et qui dit, OK, qui peut m'assumer ? Donc, en fait, ça fait partie de la famille de ce qu'on appelle les ressources POLICY. Je n'ai pas forcément prévu de rentrer dans les détails des IDENTITY POLICY. On perd le son à nouveau. En fait, j'ai bien peur que ce soit ma connexion Internet parce que... Ou alors, c'est le PC lui-même, mais... Je peux couper la cam si vous voulez. Bon, c'est moins agréable. On va essayer comme ça. À mon avis, c'est mon PC parce qu'en vrai, je suis aussi un gamer. Et sur mon PC principal, sur lequel je ne peux pas faire la présentation, parce que évidemment, je n'ai pas du tout tous les outils. Je n'ai jamais spécialement de problème quand je fais du TeamSpeak ou autre chose, mais... Anyway. Donc, la SUM RÔLE POLICY, c'est une ressource POLICY. Donc, sans rentrer trop dans le détail, on a des ressources POLICY, on a des IDENTITY POLICY. Les IDENTITY POLICY, c'est celles que vous connaissez principalement, en fait. C'est celles que vous mettez sur des rôles, sur des utilisateurs, dans des groupes. C'est des POLICY qui vont se retrouver finalement attachés à un principal, à une entité qui a des droits. Les ressources POLICY, au contraire, sont attachées à des ressources. Et donc là, on est dans le cas d'une ressource POLICY attachée à un rôle et qui permet de dire, OK, comment je gère les droits sur ce rôle ? On va voir à quoi ça ressemble après. On a une histoire de session aussi. Donc, ça, c'est le principe des rôles. Quand on assume un rôle, eh bien, ce qu'on obtient, c'est une session. Donc, en fait, c'est des credentials temporaires. Access key, secret key et un session token qui vous permettent de faire ce que vous voulez dans la limite des droits du rôle. Une petite animation qui va vous permettre de mieux... Oups. Donc, admettons qu'à gauche, vous ayez... Je pense, Emmanuel, que tu as raison et que le logiciel, en fait, essaye d'être intelligent et de faire le boost en fonction de ce que je dis, mais j'ai pas trouvé, j'ai été regardé, mais j'ai pas trouvé, en fait, si cette option existe, j'ai pas trouvé qu'on va désactiver. Donc, je suis un peu embêté et je sais pas trop quoi faire. Je peux essayer de voir si dans les options Windows, on a quelque chose, mais... On va tester ça. Après, j'ai bien peur que là, je vous éclate les oreilles, du coup. Est-ce que ça change quelque chose, en fait, que je slide ce truc-là ? Ok. Bon. Allez, on va le mettre au maximum et on va voir ce que ça donne. Benoît n'a pas de soucis de seconde. Hop, reprenons en espérant que ça va aller mieux pour toujours. Donc, vous avez à gauche vous et vos permissions. Donc, vos permissions sont représentées par une petite icône bleue là qui a des choses autorisées, des choses refusées. Et puis, vous avez à droite un rôle avec d'autres permissions. Donc, on voit que c'est des permissions différentes. Comment ça se passe ? La cinématique d'assumer un rôle, c'est que... Donc, du coup, vous, vous avez ces droits-là. La cinématique d'assumer un rôle, c'est que vous allez faire un call qui s'appelle STS AssumeRole. Donc, STS, c'est un service. C'est le Security Token Service. Vous allez faire un AssumeRole sur le rôle distant. Ce que ça va vous répondre, comme on disait précédemment, c'est une session. Donc, ça va vous renvoyer une session. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une session ? C'est des credentials temporaires. C'est une access key, une secret key. Donc ça, c'est très similaire à vos clés d'API d'utilisateur, si vous en avez. La différence, c'est que vous avez en plus un session token. Et en fait, c'est un token signé qui porte un petit peu la notion d'expiration. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez récupéré ça et que vous vous mettez à les utiliser, vos droits, vous abandonnez vos droits à vous. Vos droits d'origine, vous les abandonnez complètement. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et vous vous mettez à utiliser les droits associés au rôle. Il y a plusieurs façons de se représenter ça dans sa tête. L'image du chapeau peut être pas mal aussi. À un moment, vous avez une casquette, une certaine casquette, la casquette... Et puis d'un moment, vous la jetez et vous prenez une casquette bouchée. Et d'un coup, vous ne savez plus faire de pain, mais vous savez trancher du jour. C'est un petit peu l'idée. Assumer un rôle, c'est ça. C'est vraiment changer d'identité. Alors, à quoi ça sert ? En fait, je serais étonné que vous n'ayez jamais eu à utiliser le rôle si vous faites de la W. Déjà, un truc fondamental, c'est que ça peut servir à donner des droits à un service AWS. Les exemples les plus évidents, c'est EC2 et lambda. Donc, donner des droits à une instance EC2 ou donner des droits à une fonction lambda. Mais en fait, Config, Firehose, CloudWatch Event, et il y en a plein d'autres, Step Function, vont avoir besoin d'un rôle. La philosophie d'AWS, c'est de se dire, OK, on ne va pas prendre le parti de faire en sorte que nos services aient un plein accès au compte des clients. Ça reste une décision du client, donc de nous, de dire, OK, ce service-là, je veux qu'il puisse accéder à des éléments de mon compte de telle façon, de telle façon. Donc, en créant le rôle, vous déterminez quels vont être les droits du service. Donc, si vous avez une fonction lambda, par exemple, qui doit, je ne sais pas, éteindre les instances à 8 heures du soir, vous allez lui donner un rôle qui ne va lui donner l'autorisation que de faire ça, que de faire EC2 de point stop instance. Peut-être même que sur des instances en particulier, je ne sais pas. Un autre usage très, très classique des rôles, c'est de naviguer entre différents comptes AWS. Si vous travaillez en S3, non. S3, il n'a pas d'usage des rôles. Mais en fait, S3 prédate les rôles. S3 existait, je crois, bien avant IAM. Donc, S3, il ne me semble pas qu'il y ait de cas où il ait besoin de rôles. Si, pour la CRR, pour la cross-région réplication, il me semble qu'il a besoin d'un rôle, Laurent. Donc, pour naviguer entre les différents comptes AWS, si vous êtes en entreprise, probablement que votre entreprise a plusieurs comptes AWS. Ça fait quelques années qu'on ne voit plus du tout de modèle avec un seul compte et tout le monde dedans. Les entreprises aujourd'hui vont plutôt faire, déjà, différencier les comptes par environnement. Donc, la production dans un compte AWS et puis la dev ou le staging ou les autres environnements vont être dans un autre ou dans plusieurs autres comptes AWS. Ça, c'est un premier axe de division. Et puis, il y a aussi des axes de division, en fait, par équipe ou par projet ou par business unit de l'entreprise. Ça dépend un peu des entreprises. Mais l'idée, c'est qu'on va chercher, finalement, à bien segmenter les gens. La raison, elle est très simple. C'est que les comptes sont isolés par défaut. Donc, si j'ai un compte de prod et un compte de dev chacun d'un côté, je ne risque pas, en allant dans le compte de prod, je ne risque pas de casser la dev et inversement. En général, c'est plutôt casser la prod qu'on ne veut pas. Et puis, comme ils sont isolés par défaut, c'est très pratique. Et en fait, vous verrez que c'est toujours très facile de les faire communiquer quand on veut le faire, de faire des communications explicites. Et du coup, ça se rapproche un peu du modèle, voilà, tout est fermé par défaut et on ouvre ce qu'on veut. En utilisant des comptes différents, c'est assez facile de faire ça. Au sein d'un même compte, ça peut devenir très compliqué de séparer, finalement, les habitations des différentes personnes et des différentes équipes. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire aussi ? Peut-être que vous utilisez des produits comme... J'ai même tous les noms en tête, mais il y a pas mal de produits, notamment de produits de sécurité. Datadog, par exemple, je crois. Ils vont en fait... Datadog, je ne suis pas sûr qu'on veut dire ça. Les comptes d'audit, pardon, les produits d'audit, souvent, en fait, résident dans AWS eux-mêmes. Et ce qu'ils vont vous demander pour fonctionner, c'est pas d'installer quelque chose, d'installer tout un software sur vos machines. Ils vont plutôt se positionner en mode SaaS. Et ils vont vous dire, OK, il vous suffit de créer un rôle, souvent un rôle qui a Henri Donnelly. Un rôle qui peut être assumé par leur compte à eux. Donc, ils vont vous donner des instructions pour ça. Et ce que ça permettra, c'est de très facilement, en fait, mettre en place... Moyennant, évidemment, vous allez payer la licence, vous allez payer l'abonnement pour leur service. Et très rapidement, ça va se mettre en place et eux, ils vont se mettre à collecter les informations sur votre compte et à vous présenter des dashboards. Après, ça dépend de ce que vous achetez. Évidemment, il peut y avoir d'autres usages, mais basiquement, un rôle, ça permet aussi de donner l'accès à un compte AWS qui n'a absolument rien à voir avec votre organisation. Évidemment, je précise, c'est une volonté de votre part. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire par accident. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas un trou de sécurité, c'est juste une possibilité si on veut. Et puis, il y a aussi un autre usage très, très important, c'est que si vous voulez faire de la fédération, alors par exemple, de la fédération avec votre ADFS, si vous avez déjà une infra-ADFS et de l'AD dans votre entreprise, une fédération avec G Suite, si vous utilisez G Suite, même avec Azure, si vous êtes sur de l'Azure ou de l'E360. Quand vous faites une fédération, in fine, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser les rôles. Quand on fait une fédération AWS, on ne créait pas d'utilisateurs. Tout ce qu'on fait, c'est déclarer un identity provider, par exemple ADFS, et ensuite créer des rôles qui sont assumables par l'identity provider. C'est comme ça que ça marche. Donc les rôles, on a encore un rôle déterminant. Revenons à notre problème, et notre problème, c'est l'escalade de privilèges. Déjà, qu'est-ce que c'est l'escalade de privilèges au cas où les gens n'en doutent pas ? Une tentative de définition, je crois que j'ai écrit ça moi-même, donc ne m'en voulez pas si ce n'est pas la définition Larousse. C'est le fait pour un utilisateur ayant des droits limités sur un système, d'acquérir sur ce système des droits supplémentaires qui ne lui étaient pas destinés. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Si on veut faire une définition plus visuelle, ce serait le fait pour un Magikarp qui ne sert à rien, et qui a juste trompette épique comme attack, de devenir tout seul, sans que vous le vouliez, un super Léviator avec son ultralaser qui déchire tout. Ça, c'est une escalade de privilèges. Et dans AWS, qu'est-ce que ça donne ? Dans AWS, je vais vous mettre devant une situation très simple. Vous avez un DevOps projet qui fait de l'OC2. Il est sur un projet où il y a besoin de créer des instances EC2, des machines virtuelles. Et pour son projet, ça veut dire que les droits que vous lui donnez, c'est au moins les droits sur EC2. Et en fait, il se trouve que dans ce projet, il a probablement, ces instances ont besoin d'aller chercher des choses dans des buckets S3, peut-être faire des choses sur DynamoDB, n'importe quoi. En fait, peut-être que ce projet, il a juste besoin d'accéder aux API AWS. Et pour faire ça, on l'a vu, la bonne pratique, c'est de créer des rôles et de donner des rôles aux instances. Sauf que ça, ça veut dire que maintenant, votre DevOps projet EC2, vous devez aussi lui donner les droits de créer des rôles. Et donc, à partir du moment où vous avez fait ça, la question qui se pose, c'est comment vous empêchez votre DevOps de créer un rôle ? Il y a ce genre de policier, c'est-à-dire essentiellement une policier-administrateur. Les faits, c'est autorisé, les actions, c'est toutes, et les ressources, c'est toutes. Si je peux tout faire sur toutes les ressources, je suis... Et en fait, il n'y a pas... Avant les Boundary, il n'y avait pas vraiment moyen d'empêcher ça. En fait, on va même voir que la manière dont fonctionne les Boundary, c'est pas que ça empêche ça. L'idée, c'est que je vais vous faire une démonstration. C'est l'apocalypse. Je vais faire une petite démonstration. Pour visualiser ce dont je parle. J'espère que le niveau de zoom est correct et que vous arrivez à voir mon écran. Donc là, on est dans mon compte AWS à moi. Et vous voyez que je suis logué en tant que DevOps. En tant que DevOps, j'ai des permissions. J'ai une permission qui m'a été attachée, qui est permission DevOps. Alors, j'ai fait exprès de faire une policy un peu custom pour en profiter pour vous montrer quelques trucs. Donc déjà, j'ai plusieurs statements. Donc là, on voit en fait, ça c'est un statement. Vous voyez que en JSON... Je ne sais pas si vous savez tous lire le JSON. Mais là, on a statement. On ouvre une liste. Et donc là, on a un premier statement. Il dit, j'autorise toutes les actions EC2 et puis quelques actions IAM. En fait, les actions IAM, c'est essentiellement read-only. Ces deux composantes-là font read-only. Et en fait, tout ce qui est instance profile et pass-roll, c'est des droits qui sont nécessaires pour donner des rôles aux instances. Ensuite, on a un autre statement qui me dit que je peux créer des rôles. OK, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, seulement si je mets un tag scope devops. Donc là, on voit l'usage d'une condition. Cette condition, en fait, m'autorise à créer des rôles. Il n'y a pas de souci. Je peux les appeler comme je veux. Je peux faire ce que je veux. Mais il faut que je fasse un truc. C'est leur mettre un tag scope devops. On va voir que je vais exprès essayer d'oublier de le faire et ça ne va pas marcher. Ensuite, j'ai tout un tas de droits qui m'autorisent à modifier que les rôles qui ont ce tag. Donc, en fait, si on fait le résumé, ce que ça veut dire, c'est que mon administrateur favori a cherché à faire en faisant ça. Il a cherché à faire en sorte que je ne puisse administrer que les rôles que j'ai créés. En m'obligeant à créer des rôles avec un certain tag. Et ensuite, en me donnant le droit de modifier que les rôles qui ont ce tag là. Donc, en effet, on peut imaginer que toute l'équipe DevOps a cette policy. Et donc, de fait, l'équipe DevOps se retrouve cantonnée à modifier ses propres rôles. Et puis, on a aussi un petit statement qui autorise à créer des policies et à les modifier, sauf la mienne. Bon. C'est imparfait. Notez qu'ici, on a un exemple d'utilisation de notre ressource. Donc, c'est comme ressource, mais inversée. En gros, ça veut dire que mes droits s'appliquent à toutes les ressources qui ne sont pas celles-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux, a priori, pas faire grand-chose. Donc, par exemple, si j'ai envie de supprimer l'utilisateur SecOps, eh bien, il va juste me dire, ben non, je ne suis pas autorisé à le faire. Si j'essaye d'être malin et de me dire, tiens, je vais m'ajouter la policie administrateur, comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux, évidemment, je ne suis pas autorisé à faire ça non plus. Donc, on pourrait se dire, bon, ben très bien, je ne suis pas autorisé, tout va bien. Mais je suis autorisé à créer des rôles. Donc, ça veut dire que je vais créer un rôle et je vais escalader mes privilèges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un rôle pour lambda, peu importe. Au niveau des permissions, je vais lui donner l'administrateur access à ce rôle. Rien ne m'en empêche. Je vais exprès oublier de mettre mon tag. Je vais appeler ce rôle est-ce que la chaîne. Je vais le créer, il va me dire non, puisque j'ai oublié le tag. Donc, ça, c'est juste pour que vous constatiez que la condition fonctionne comme attendu. Donc, ah oui, j'ai oublié le tag. DevOps. Et cette fois, il devrait être complètement content. Donc, le rôle escalation a été créé. Donc, ce rôle, il a bien la policy administrator access. Et on peut voir la trust relationship dont je parlais tout à l'heure, qui dit que je truste le service lambda. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour mon escalade de privilèges. Ce que j'aimerais, c'est qu'il me truste moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relever mon ARN à moi. Et puis, hop. Je vais aller changer la trust relationship à mon avantage en me désignant. Notez que quand on a regardé les droits de l'utilisateur DevOps, il n'avait pas le droit de faire de l'assume role. Mais en fait, ce n'est pas très grave parce qu'en modifiant la trust relationship comme je viens de le faire et en me désignant explicitement comme le destinataire de ce droit, en fait, ça me le donne. Je n'ai pas besoin de moi l'avoir. J'ai juste besoin que ce rôle m'y autorise. Et en effet, donc là, c'est mon numéro de compte. Ça, c'est le nom du rôle. J'ai évidemment préparé la démo et je me suis assuré qu'elle marchait dans la journée. Donc, en fait, si je clique, je vais me retrouver dans le rôle. Et cette fois, une fois que je suis avec ce rôle-là, là, effectivement, je suis administrateur. Donc, si je veux, par exemple, pérenniser cette situation, je peux aller sur mon propre utilisateur et puis m'ajouter un petit administrateur access, par exemple. Voilà. Et là, il ne va rien me dire. Il n'y a aucun problème. Je suis admin, donc je peux faire ce que je veux. Voilà. Et donc, bon, ça, c'est potentiellement un problème. Parce que maintenant, ça veut dire que tous les utilisateurs qui peuvent créer des rôles sont basiquement deux faits administrateurs de votre compte. Et s'ils ne le sont pas encore, c'est peut-être juste parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire ça. Mais disons que ce n'est pas une très bonne façon de faire de la sécurité et de juste espérer que les gens ignorent et peuvent faire des choses. Donc, on va voir que les Boundary Policies peuvent complètement mitiger, écraser ce truc-là. Alors, je vais juste rapidement remettre dans la situation parce qu'il y a une deuxième démo. Voilà. Je vais supprimer le rôle. Et on va reprendre la présentation. Bon, c'est parce qu'il ne s'est pas encore mis à jour qu'il n'y a pas d'activité. Alors, reprenons la présentation et parlons des Boundary Policies. Qu'est-ce qu'une Boundary Policies ? Une Boundary Policies, déjà, c'est une policie. Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence entre une policie IAM normale. Si on regarde les policies, là, ici, vous voyez toute une liste de policies. Il n'y a pas franchement de différence entre une policie et une Boundary Policies. Ça reste des policies, la différence, c'est comment elles sont utilisées. Donc, il y en a qui sont utilisées comme des Permissions Policies, et on verra qu'on peut les utiliser aussi comme des Boundary Policies. Donc, c'est ce qui est écrit, c'est une policie normale, il n'y a vraiment rien de spécial, vraiment rien. Juste, c'est la façon dont on va l'attacher, par exemple. C'est la façon dont on l'attache à un rôle ou à un utilisateur qui fait que ça devient une Boundary. Justement, on ne peut les attacher que à des utilisateurs. Est-ce possible d'avoir la vidéo des labs pour se les refaire ? Oui, on prévoit de publier la vidéo. Alors, on n'était pas encore trop sûr de ce qu'on allait le mettre sur YouTube ou de le laisser sur Google Webinar, mais l'un dans l'autre, toute la vidéo de ce qu'on vient de dire avec toutes les bêtises que j'ai dites et les problèmes de son sera disponible. Donc, vous pouvez utiliser des Boundary que sur des utilisateurs ou des rôles. C'est très important. Vous ne pouvez pas attacher une Boundary sur un groupe. C'est impossible. Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est une limitation un peu forte d'ailleurs. C'est un peu problématique, mais c'est comme ça. Si une Boundary est écrite correctement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire agir la Boundary comme une frontière indépassable pour l'utilisateur ou le rôle auquel elle s'applique. L'idée, c'est que... On va revenir après à aller au truc. Dernier point important sur les Boundaries, elles ne font que modifier les droits. On a une petite animation après qui va aider à comprendre, mais en soi, donner une Boundary à un utilisateur, ça ne lui donne aucun droit. En revanche, si l'utilisateur a une Boundary, peu importe les droits qu'il a à côté, il ne peut pas avoir des droits qui sont en dehors de la Boundary. Je crois que dans deux slides, on a une petite animation pour fixer la Boundary. qui est une frontière, ok, c'est super solide et tout, mais qui peut juste aller modifier la frontière, en fait, on revient au même problème qu'avant. Donc, la Boundary doit être écrite pour se protéger elle-même. Évidemment, lors de la démo, je vous montrerai comment c'est écrit et on regardera ça. L'autre point essentiel, c'est la réplication. C'est-à-dire que la Boundary, pour que ça marche bien, il faut qu'elle oblige celui qui la porte à répliquer la Boundary sur le rôle ou l'utilisateur qu'il crée. Et c'est un peu le point essentiel, c'est les deux points essentiels. C'est un, que la Boundary se protège elle-même et deux, qu'elle force sa réplication. Si elle ne force pas sa réplication, la démo que j'ai fait juste avant, je peux complètement la faire pareil, en fait. J'ai juste à créer un rôle qui n'aura pas la Boundary et puis qui est admin et puis j'assume ce rôle et puis tout va bien. Et il faut vraiment se mettre en tête que les deux premiers points, là, ne sont pas automatiques. Ce n'est pas une feature assurée par les Boundary. La Boundary, c'est juste une policie normale, encore une fois. C'est juste qu'on l'attafe en tant que Boundary. Et donc, la feature de protection et la feature de réplication, c'est des features que vous devez écrire. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut savoir qu'il faut le faire. Si vous ne le faites pas, votre Boundary ne sert à rien. Comment est-ce qu'on détermine les droits dans un contexte où il y a des Boundary ? Déjà, l'écran va rester organisé toujours comme ça. En haut à gauche, vous avez la policie. On imagine que vous êtes un utilisateur et vous avez cette policie bleue qui vous est appliquée. Et pour le moment, vous n'avez aucune Boundary. Assez intuitivement, les droits réels que vous avez, c'est les droits que vous donne la policie. Ensuite, admettons que j'ajoute une Boundary qui est une copie de la policie de vos droits. Donc, vous avez votre policie qui vous donne les droits et vous avez exactement la même chose en Boundary Policy. Dans ce cas-là, vos droits réels, sans surprise, ils ne changent pas. Vous avez toujours exactement réels. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est, admettons que vous avez votre policie classique qui vous donne plus de droits que la Boundary. Dans ce cas-là, vos droits réels, ça reste les droits donnés par la Boundary. Parce que la Boundary fait frontière. Si vous êtes dans une situation où votre policie classique vous donne des droits et que la Boundary Policy est écrite avec des droits complètement différents, donc il n'y a pas d'intersection, on va dire. Dans ce cas-là, vos droits réels, c'est rien. Parce que les droits réels vont toujours être l'intersection entre ceux de la policie et ceux de la Boundary. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'intersection. Et puis, si votre policie classique, elle est vide et que vous avez une Boundary, vos droits réels, c'est rien. Encore une fois, la Boundary ne donne aucun droit. Et c'est juste que vous ne pouvez pas avoir plus de droits que ce qu'elle donne. C'est mal parce que ce n'est pas qu'elle en donne, justement. Je pense que les animations étaient assez claires. Si vous avez d'autres questions là-dessus, on pourra revenir à cette animation et j'essaierai de faire mieux dans mes explications. Faisons une petite démo. On va revenir avec mon utilisateur DevOps. Et cette fois, je vais lui coller une Boundary. Donc là, on voit qu'il n'a pas de Boundary. Et donc, sur mon autre écran, je vais utiliser mes pouvoirs de super administrateurs sur le... Pour ajouter la Boundary. C'est juste que je fais des clics derrière l'écran. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Hop, DevOps. Je peux vous montrer, ceci dit. Ça, c'est une fenêtre. Là, vous voyez que je ne suis pas du tout en tant qu'utilisateur DevOps. Je suis dans le même compte, mais je suis avec... Je suis admin. Donc là, permission de Boundary, 7 Boundary. Et je vais choisir... Mon PC RAM, c'est incroyable. Je vais choisir... Devops, c'est de Boundary. Et je vais mettre cette Boundary. Donc là, je suis revenu en tant que DevOps. Si je rafraîchis, je m'aperçois que... J'ai une Boundary maintenant. En fait, on va aller regarder ce qui est écrit dans cette Boundary. Premièrement, cette Boundary, vous allez le voir, reprend les mêmes droits que ceux que je donne via la policy DevOps EC2. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, si je ne fais pas ça, en fait, la policy DevOps EC2, c'est comme s'il ne l'avait pas mon utilisateur. Et bien sûr, le but de faire une Boundary, c'est que je veux empêcher l'escalade de privilèges, mais je veux quand même que le mec puisse continuer à faire des opérations. Donc, vous allez... Voilà, on peut constater que le début de la policy, c'est exactement la même chose. Et là où ça commence à diverger, c'est à partir de là. Donc, là, on a des statements supplémentaires. On a un premier statement supplémentaire qui est celui de la protection. Donc, là, je fais un deny. Notez que jusqu'à maintenant, je ne faisais que des holos, mais là, je fais un deny et c'est important que ce soit des denies. Et ce que je vais dire, c'est que, ok, ce statement va dire, ok, j'empêche tout ce qui est modification de policy, on crée de policy version, set, default, na-na, delete, évidemment, parce que c'est une forme de modification. Sur la ressource, eh bien, ça c'est la policy elle-même. C'est la policy que j'ai attachée. C'est la DevOps, c'est le Boundary. Ce statement-là assure la protection de la policie. Ensuite, il faut que j'assure la réplication. Pour assurer la réplication, je vais encore faire un Deny. Cette fois, ce que je vais Deny, c'est CreateUser et CreateRole et aussi les PutPermissionBoundaries. Et la condition, je vais dire ok, je vais faire ce Deny, par exemple je vais Deny le CreateRole si condition IAM PermissionBoundaries n'est pas égale à toujours ma policie. Donc ça, c'est ce qui me permet de m'assurer que mon DevOpsUser va être obligé de répliquer la Bundary sur les rôles qu'il crée. On va évidemment le voir en live, je vais faire exprès d'oublier et ça ne marchera pas. Et puis, on a un dernier petit statement qui, lui, est assez, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est qu'il interdit à l'utilisateur de se délaître la Bundary. Alors, il se trouve que mon DevOpsUser n'a de toute façon pas ce droit à la base. Mais admettons qu'il se le donne, il faut quand même bien s'assurer qu'il y ait ces Deny. Quelque chose d'important que je devrais préciser, que j'aurais dû dire depuis le début, entre un Deny et un Hello, le Deny a toujours la précédence. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un Deny quelque part sur une action, que ce soit dans votre policy, dans une Bundary, sur une ressource policy, peu importe, s'il y a un Deny quelque part, vous pouvez avoir tous les Hello que vous voulez, ça ne marchera pas. On verra à la fin, dans les annexes, j'ai une petite charte gracieusement faite par AWS qui permet de visualiser le processus de décision d'IAM et on voit tout de suite que Deny, ça prend le pas sur tout. Donc ça, en fait, c'est pour s'assurer que l'utilisateur ne peut pas se libérer tout seul de la Bundary. Ok, donc concrètement, déjà là, maintenant, tout de suite, évidemment, s'il essaie de se la remove, non, il ne peut pas. Mais on va dire qu'il va quand même essayer d'escaler ses privilèges comme à la première. Donc on refait la même chose, on essaie de se créer un rôle, un rôle pour lambda. On va lui mettre comme permission administrator access. Comme j'ai l'expérience, je ne vais pas oublier de mettre mon petit tag scope. Je vais l'appeler à ce que la chaîne, je vais créer. Et là, il me dit que je n'ai pas le droit. Et je n'ai pas le droit pourquoi ? Je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas mis la Bundary. Donc si je veux créer mon rôle, je n'ai pas le choix. Il faut que je dise, bon, très bien, je vais mettre une Bundary. Je pourrais me dire, tiens, je vais essayer de mettre la Bundary administrator access. Sauf que non, ce qu'écrit la Bundary, c'est bien explicitement qu'il faut mettre celle-là, pas une autre. Il ne suffit pas de mettre une Bundary, il faut bien mettre celle-là. Donc, il est en direct, je n'ai pas le choix et qu'il faut en effet que, désolé, il faut que je mette bien ces deux Bundary. Entre parenthèses, vous voyez que là, c'est des boutons radio, ce n'est pas des cases à cocher. C'est parce qu'on ne peut mettre qu'une et une seule Bundary, malheureusement. On ne peut pas en mettre plusieurs. Et donc là, normalement, surtout si AWS a résolu un bug qui date, ça devrait complètement marcher. Voilà. Et donc là, cette fois, j'ai bien créé mon rôle escalation. Et cette fois, si je regarde les permissions, évidemment, j'ai l'administrateur access, mais j'ai la Bundary. Qu'est-ce que ça veut dire ? Administrateur access, il donne le droit de tout faire. Très bien. Mais la Bundary, elle ne donne essentiellement que le droit de faire ce que l'utilisateur DevOps a le droit de faire. Ça veut dire que je peux faire, d'ailleurs, je vais le faire, on peut tout à fait faire les mêmes manips qu'avant. Donc, allez récupérer notre ARN et changer la trace policy du rôle pour que je puisse l'assumer. Sauf que cette fois, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Je main, j'update. Notez que le processus de devoir update après avoir créé, c'est parce que la console ne vous permet pas de décider la trust policy à la création. Si vous le faites en CLI ou avec un SDK, par exemple, avec BOTO, vous pouvez tout à fait créer le rôle directement avec la trust policy que vous voulez. Je vais réassumer le rôle et ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vais essayer d'aller, encore une fois, pérenniser ma situation en allant tout de suite sur mon utilisateur pour vite, déjà un, lui attacher Administrator Access et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que, en fait, la Boundary m'en empêche. Et la Boundary a bien été reportée sur le rôle. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas non plus m'enlever la Boundary sur mon utilisateur. En gros, je suis bloqué. Je suis condamné à n'avoir que mes droits de Magikarp et je ne peux pas passer à mes droits de Léviator. Donc, objectif atteint, en fait, en mettant une Boundary écrite correctement. Donc, pour rappel, ce n'est pas automatique. Il faut vraiment que vous écriviez ce statement-là, ce statement-là et celui-là. En fait, l'idée de faire une Boundary, c'est que vous prenez les droits que votre utilisateur a, vous les mettez dans la Boundary et, en plus, vous ajoutez ces trois statements. C'est vraiment l'idée. Ça se retrouve sur Internet. Je crois que le blog AWS qui annonçait les Boundary publiait exactement ce statement-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres usages que ça, en fait. Néanmoins, ce n'est pas automatique et il faut le faire. Donc, pour la vidéo, empêchez d'enlever la Boundary. Empêchez de créer des utilisateurs ou des rôles sans la Boundary. Et empêchez la modification de la policie. Donc, si vous voulez, on peut faire le test. Évidemment, je ne peux pas aller prendre ma policie Boundary là et dire, OK, tiens, pas de souci, en fait, je vais changer ça. Je vais juste mettre étoile. Comme ça, j'aurais bien arnaqué à la sécurité. Ah oui, alors là, comme il y aura, il faut qu'ils compilent. Compile la liste des services, ça va être un peu long. Ça y est, j'essaie de me mettre tous les services. Je save et non. Explicit. Donc, il n'y a vraiment pas de moyens, en fait. OK, le problème, tu as du mal à voir, Laurent, la différence avec les SCP. Je vais te le dire, c'est que les Boundary, c'est super chiant. C'est hyper pénible parce que, en fait, on vient de le voir, le principe de fonctionnement de la Boundary, c'est que je force l'utilisateur à la répliquer. À chaque fois qu'il va créer un rôle, il va falloir qu'il aille s'embêter à mettre la Boundary, etc. Et de fait, en fait, c'est un peu pénible parce que ça veut dire que tous les templates, enfin, tous les cloud formations ou tous les terraformes que vous voulez faire dans lesquels vous créez des rôles, il faut aller les modifier pour dire, ah oui, j'ai la Boundary, machin, etc. Donc, ce n'est pas du tout transparent, en fait. C'est un moyen qui est très efficace, mais qui n'est pas très transparent. Et justement, la protection des ressources, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que, en fait, c'était mieux de se passer des Boundary à moins qu'on n'ait pas le choix. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la policie attachée au rôle et la Boundary policie comptent pour deux policies différentes ou bien une seule policie ? En termes de size de policie, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. OK. Donc, la policie elle-même est une policie comme les autres, soumise aux mêmes contraintes que toutes les policies. Alors, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 10 kilos. Mais une policie Boundary, elle ne peut pas être plus grosse qu'une policie. En revanche, il me semble qu'en termes de taille totale attribuée à un rôle ou à un utilisateur, la Boundary, c'est à part du reste. Ceci dit, c'est la première fois qu'on me pose la question. En vrai, ça se trouve, j'ai tort. Mais je pense que c'est complètement séparé. En revanche, le truc, c'est que si vous avez déjà 10 policies sur votre utilisateur qui sont toutes remplies, étant donné que vous ne pouvez attacher qu'une seule Boundary policy, de toute façon, vous allez avoir un vrai problème pour l'écrire parce que, on va supposer que si vous avez tout fait en 10 policies, c'est parce que vous aviez un nombre de statements trop gros pour le faire dans une seule. Et comme les Boundary, pour que ça marche, il faut que vous partiez au moins des droits que vous voulez donner, vous ne pouvez pas écrire tous vos statements en une seule policie. Donc, en fait, si tu es dans un cas où tu te poses la question de la limite, il est probable que tu ne puisses tout simplement pas écrire de Boundary comme tu voudrais. Donc, en fait, c'est à la fois un vrai problème et un faux problème. Du coup, les SCP. En fait, j'aimerais vous parler des SCP parce qu'à une époque, brève, les Boundary sont sortis. Donc, c'était, je crois, en avril 2018. Ou peut-être un peu avant. Et à ce moment-là, c'était en juillet 2018. À ce moment-là, c'était vraiment le seul moyen d'empêcher l'escalade de privilèges. Alors, évidemment, il y avait d'autres moyens. On pouvait faire en sorte que les gens n'aient pas le droit de créer des rôles ou encore qu'ils n'aient pas le droit de leur donner des policiers autres que celles que vous voulez. Mais en fait, ça fait revenir, ça nous renvoyait à la situation d'avant DevOps, d'EvsecOps et d'avant le cloud, situation où la sécurité contrôlait tout et où les projets, finalement, étaient dépendants d'eux pour obtenir telle ou telle ressource. Et du coup, ça freine le côté agile, etc. Mais c'était le seul moyen. Les Boundaries, ça a offert un moyen un peu pénible, parce qu'encore une fois, il faut la répliquer, il faut réécrire ses templates, c'est un peu pénible. Mais ça a au moins fourni un moyen de dire, OK, le projet est indépendant pour créer ses propres ressources avec les droits qu'il faut, pour ses instances, pour ses lambdas, etc. Et nous, la sécurité, on a pu mettre en place quelque chose qui nous assure qu'un membre du projet ne va pas dépasser les droits qu'il a. C'est-à-dire que tout ce qu'il va pouvoir créer aura forcément le scope, au maximum son propre scope. Donc, il ne pourra que faire de la restriction. Mais c'est pénible. Et en fait, la situation a encore changé en mai 2019, donc il y a un an, en gros, ou en mars 2019. Quelque chose dans ces eaux-là, début 2019. Quand les SCP, c'est les services contre le policier, quand elles se sont mises à supporter les champs ressources et les champs conditions. Et là, ça a tout changé. Donc, déjà, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que l'escalade de privilèges est embêtante ? L'escalade de privilèges est embêtante parce que, concrètement, ça permet à quelqu'un de bien ou mal intentionné, peu importe, ça lui permet de potentiellement casser des trucs. Ça lui permet, par exemple, de casser les outils de sécurité ou d'audit qui auraient pu être mis en place. Désactiver config, désactiver guard duty, ce genre de choses. S'il devient un mine du compte, il n'y a aucun problème. Et en fait, si on y pense, l'escalade de privilèges, en soi, on s'en fiche un peu. Si la personne, elle est dans un compte projet avec que son projet, elle peut casser son projet, très bien, il a belle affaire. Ce qui nous embête vraiment, ce n'est pas tant que le mec devienne admin de son compte, c'est qu'il puisse casser des ressources globales comme config, des ressources de sécurité ou des ressources de CICD. C'est plutôt ça qui est embêtant. Et donc, en fait, la notion qui est derrière, c'est la notion de protéger des ressources. Et cette notion-là, je vais accélérer parce que je vois que le temps tourne. Il y a plein de choses qu'on peut pouvoir protéger. Dans un contexte d'organisation, par exemple, il y a un rôle d'organisation, le rôle administrateur qui permet ultimement d'être admis dans le compte. Ce rôle-là, et puis peut-être des rôles de fédération d'identité ou ce genre de choses, vous voulez les protéger. C'est des rôles, il n'y a pas de raison qu'ils soient supprimés. Et vous ne voudriez surtout pas qu'un utilisateur dépassant ses droits puisse supprimer ces rôles-là. Vous pouvez, évidemment, vouloir protéger les systèmes de finance. Ces systèmes qui vous permettent de donner de la liberté aux utilisateurs de faire un festival, tout en ayant l'alerting et les moyens de leur dire « Attention, là, tu as fait un supplémentaire, ceci ou cela. » La topologie réseau, vous voulez peut-être que les utilisateurs ne puissent pas, quoi qu'ils arrivent, créer eux-mêmes des VPC et les relier à votre transigle. Parce que c'est pas mal, c'est une ressource, c'est un peu chaud. Si les maîtres, quand ils veulent de leur côté, ça risque de ne pas partir en vrai. Et en fait, c'est quelques éléments que j'ai pris, mais on peut, évidemment, selon les cas, avoir d'autres exemples. L'idée, c'est que vous voulez protéger ces ressources. Et en fait, maintenant, les Boundary permettent de le faire. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait faire une Boundary. Jusqu'à fin mars 2019, il n'y avait pas le choix. C'est que vous avez des Boundary qui vous permettez de faire ça. Mais maintenant, il y a les SCP. Les services contrôle policier, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des policiers à IAM. Alors, pour le coup, ce n'est pas du tout des policiers classiques. Elles sont spéciales. Elles résident au niveau du compte master de l'organisation. Je ne sais pas, chacun d'entre vous, quel est le niveau d'accès qu'il a au sein de l'environnement AWS de son entreprise. Mais il est probable que vous soyez dans un compte qui fait partie d'une organisation. Cette organisation a un compte master. Il y a un compte master. C'est notamment celui-là qui concentre le billing, qui concentre la facture et qui porte la carte bleue ou le RIB sur lequel il faut faire les virements pour payer la facture. Et donc, dans le service d'organisation, il y a cette chose magnifique que sont les services contrôle policier. L'idée, c'est que c'est des policiers. Au niveau du langage, c'est pareil. C'est Statement, Elodinai, Action. L'idée, c'est qu'elles sont incontournables. En fait, la policier va s'appliquer à un compte AWS entier de l'organisation. Et au sein de ce compte, peu importe vos droits, peu importe même si vous êtes route dans le compte, vous ne pouvez pas contourner les SCP. C'est juste un peu. Il n'y a vraiment aucun moyen de s'en sortir. C'est incontournable. C'est indépassable. Bref, c'est parfait pour notre use case. Pourquoi elle s'appelle service contrôle policier ? Parce qu'initialement, ce n'était pas des trucs aussi cool que maintenant. Ce sont des trucs parfaitement, presque inutiles. Ne permettait que de faire une seule chose, c'était d'autoriser ou non des actions d'API sans pouvoir préciser de ressources, sans pouvoir préciser de conditions. Basiquement, ça permettait d'ouvrir ou de fermer des services. Et bon, c'est sympa, ça peut avoir son usage, mais vous, vous cherchez à protéger des ressources et vous voulez protéger un rôle en particulier, c'est ce rôle-là que vous voulez protéger. Vous ne voulez pas interdire à vos utilisateurs de délaître tous les rôles. Peut-être qu'eux, ils créaient des rôles et puis il faut qu'ils puissent les déleter. Et donc, depuis mars 2019, les SCP sont mises à supporter les ressources et les conditions. Et donc, on s'est mis à pouvoir écrire des choses super chouettes. Alors, pour vous montrer rapidement, je vais vous montrer notre propre organisation. Alors, où est mon kipas ? Mon kipas est derrière l'écran webinar. Décidément, on détend ce truc-là. Hop, on se connecte. Je suis dans le compte master de notre organisation chez Révol. Et donc, je peux aller dans la WS organisation. Noter que si vous êtes dans des comptes enfants, vous pouvez également aller dans le compte pour cette organisation. Simplement, vous n'aurez pas cette vue-là. Vous aurez une vue très simplifiée qui vous dit basiquement juste l'ID de l'organisation à laquelle vous appartenez. Et en fait, dans les policies, alors je n'ai pas du tout parlé des tables policiers, ce n'est pas le sujet, mais on a donc les services contre le policier. Et on a, par exemple, regardez notre SCP top level. L'interface est différente, c'est un peu pénible, mais la policier, c'est la même. Donc, nous, notre use case, il est assez simple. Dans cette organisation, il y a des comptes, en fait, de consultants. Donc, tous les consultants de l'entreprise ont un compte AWS qui fait partie de cette organisation. Et évidemment, on veut qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais pas trop ce qu'ils veulent non plus. Donc, typiquement, on ne veut pas que nos consultants s'achètent des domaines des domaines DNS au frais de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment de raison de faire ça. Et donc, on a une SCP qui dit deny tout ce qui est route 53 domains, avec une petite condition, c'est que si on est des deux SI admins, donc ça, c'est le nom de notre rôle administrateur d'organisation, on peut. Donc, pourquoi c'est fait comme ça ? Parce que si un consultant m'appelle et me dit, ah ben non, j'ai un vrai use case, machin, etc., je peux aller dans son compte et lui acheter le domaine. On veut protéger notre fédération. Donc, on a une fédération d'identité avec Google. Et je ne veux pas que les gens puissent se scier la branche. Donc, ce que je vais écrire, c'est, bon, toutes les modifications de rôle et des policiers, etc., sont interdites si ça touche au rôle fédératé d'accès, qui est celui qu'on utilise, ou au provider Google. Donc, c'est le provider Samuel qui a été déclaré dans les comptes de chacun. Notez qu'ici, il y a une petite étoile à la place du numéro de compte. Très classique, quand vous faites une SCP, évidemment, vous voulez que ça s'applique à tous les comptes de votre organisation. Et donc, quand vous écrivez une ressource, vous écrivez quasiment toujours étoile à la place du compte. La condition, encore une fois, c'est que le deny ne s'appliquera pas si je suis des deux SI admins. Ou plutôt, il s'appliquera uniquement si je ne le suis pas. Donc, voilà. Après, le principe se continue. Notez qu'on protège le rôle d'organisation lui-même. Et cette fois, il n'y a pas de condition. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire que si je suis avec le rôle admin dans un compte enfant, je ne peux pas m'autocier la branche. C'est une protection intéressante aussi, je pense. Et puis, enfin, on empêche tous les accès route. Donc, en fait, si quelqu'un, par un procédé, on ne sait pas comment, se connecte en route à un des comptes de notre organisation, il ne pourra pas faire grand-chose. Alors, attention, pour être honnête, ce truc-là marche très bien, mais il ne marche que pour les actions qui sont des actions d'API. Et des choses, par exemple, comme fermer un compte AWS, ne sont pas des actions d'API et donc ne sont pas couvertes par ça. Donc, faire ça, ne vous abstraît pas de protéger votre accès route. C'est juste, on va dire, disons que c'est mieux que rien. C'est un limitant, mais quelqu'un qui ait récupéré votre accès route, il ne pourrait pas se mettre à miner du bitcoin, mais il pourrait vous fermer votre compte, ce qui est quand même potentiellement très embarrassant. Et donc, voilà. Il faut que je retrouve, du coup, ma fenêtre. Voilà. Hop. Et c'est la fin de ce webinar. J'ai un petit peu dépassé, je suis désolé. S'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser et que vous voulez poser, c'est le moment. J'ai les yeux rivés sur le chat. Et voilà. Et je vais remettre ma trogne, parce qu'a priori, ce n'était pas ça le problème qui empêchait le... S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a moyen de faire du bundari avec de la fédération ADFS ? Alors, oui, tu peux. Parce que la fédération ADFS, tout ce qu'elle fait, c'est atterrir sur un rôle, et ce rôle peut avoir une bundari. Il n'y a pas de problème. Après, encore une fois, il faut vraiment... Honnêtement, personnellement, je ne recommande pas d'utiliser le bundari. Parce qu'aujourd'hui, les SCP sont très supérieurs à de multiples points de vue. C'est-à-dire qu'en tant que consultant, en tant qu'architecte cloud, ce que je vais recommander à un client ou à une entreprise, en admettant qu'elle soit un peu à ses débuts et qu'il n'y ait pas déjà toute une organisation en place qu'on ne peut pas changer, mais admettons que tu partes depuis le début, l'idée, c'est que le premier challenge, c'est de bien diviser les comptes. C'est-à-dire que les comptes AWS, doivent être répartis de sorte à bien séparer les choses et que, par exemple, l'équipe de Pierre, si elle n'a pas besoin de travailler sur les ressources de Paul, que ce soit dans des comptes séparés. Il n'y a aucun problème à avoir une organisation avec des centaines ou des milliers de comptes AWS. C'est envisageable. Et en fait, qu'est-ce que ça permet de faire, d'avoir cette belle division ? Ça permet de n'avoir à se concentrer dans chacun des comptes que sur la protection des ressources globales. Et en fait, l'escalade de privilèges n'a même plus de sens parce que potentiellement, une fois que vous avez fait ça, l'équipe projet 1 peut tout simplement être admin dans le compte projet 1. Ce n'est pas du tout un problème. Et de fait, l'escalade de privilèges, quand on est déjà admin, l'idée, c'est que derrière, en revanche, il y a quand même des ressources à protéger. On a évoqué des rôles de fédération, des ressources réseau, des choses comme ça. Et ça, vous pouvez tout à fait l'empêcher, empêcher de les modifier, les protéger avec des SCP. Et vous devriez le faire parce que les SCP sont transparentes dans le sens où, OK, le mec va se prendre un deny. Ça, ce n'est pas transparent du tout. Mais le fait que les SCP existent ne l'empêche pas de travailler normalement au quotidien. Tandis que les boondaris, comme elles obligent à la réplication, ça oblige les gens à changer leur processus de création de rôle, leur processus de création d'utilisateur. Alors, est-ce que la réplication du rôle ? Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, Benoît. La réplication peut-être de la boondari. L'idée, je vais supposer que ta question, c'est le forçage de la réplication de la boondari. Donc, pour ça… Je vais revenir dans le compte et je vais te remontrer. Alors, je vais prendre les questions une par une. J'aimerais bien que les boondaris puissent être des classes à importer, mais malheureusement, ça reste des objets AIA, mais c'est des policiers normales, encore une fois. Il n'y a pas de différence, à part qu'elles sont utilisées comme boondaris. Pour être très clair, cette policier-là, vous voyez qu'elle est utilisée en tant que boondari, je peux aussi aller me l'attacher en policier normal et ça m'affichera boondari 2 et permission de policier 1. Il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser. Il n'y a vraiment aucune différence structurelle entre une policier boondari et une policier classique. C'est juste la manière dont elle est attachée qui est différente. Donc, bon, moi, l'écran est un peu pourave. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre ça dans un autre pad. Ce sera peut-être plus pratique pour étudier la chose. On va zoomer un petit peu. Je pense que tout le monde voit bien ce que j'ai écrit. Du coup, on va oublier les premiers statements qui sont justes finalement, tout ce qui est au-dessus, c'est juste la même chose que mes droits. C'est juste, comme on l'a vu, la boondari est limitante. Donc, si votre utilisateur a des droits normaux qui ne sont pas dans la boondari, en fait, il va perdre ses droits. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste qu'il ne puisse pas déprimer. Déjà, on commence par répliquer les droits. Ensuite, on a des statements supplémentaires qui servent à la protection et à l'auto-réplication de la boondari. Du coup, ce statement-là, c'est juste pour empêcher, on voit que c'est un deny sur des actions de modification de policy sur la policy boondari elle-même. Donc, ça, c'est juste pour empêcher les gens de la modifier. Celui qui force la réplication, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait deny sur create user. Donc, la condition I am permission boondari, vous pouvez les regarder sur le service I am dans les conditions. Cette condition permet de tester s'il y a une policy boondari et quelle est cette policy boondari. Donc, moi, en fait, là, avec cette condition, je teste que quand quelqu'un fait un create user ou un create role ou un put, on va se concentrer sur, par exemple, le create role, puisque c'était la question. Quand quelqu'un fait un create role, soit il le fait sans boondari du tout. Auquel cas, I am permission boondari va valoir nul et donc ma condition ne sera pas remplie. Ou plutôt, elle sera remplie. La boondari ne sera pas égale à ça. Et donc, le deny va s'appliquer. Si je mets une autre boondari, ce sera pareil, ce ne sera pas égaux et le deny va s'appliquer. En fait, il n'y a que si je fais mon create role en mettant cette boondari, que là, ça va être égal. Donc, le string.equals, on teste la différence. Il va être faux. Et puisqu'il est faux, tout le statement va être oublié. Il ne s'appliquera pas. Le deny ne s'appliquera pas. Et donc, c'est comme ça que ça va marcher. Après, c'est très compliqué, je pense, d'expliquer ça juste sur papier. C'est quelque chose qu'on appréhende quand même beaucoup mieux en le testant. Donc, vraiment, je t'invite à aller tester les choses, à reproduire le truc. Voilà, c'est l'affaire de jouer une demi-heure avec ça, histoire de se donner bien un sens de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible et pourquoi. Mais sur papier, je suis désolé, je ne peux pas faire trop mieux que ça pour t'expliquer la réplication. Ça a affaire avec cette condition-là et au fait que quand la condition est remplie, il y a un deny qui s'applique. Quand la condition n'est pas remplie, le deny ne s'applique pas. Et la condition, elle n'est pas remplie uniquement dans le cas où ma permission de Boundary sur le create-all, c'est bien celle que je veux. Donc, il y a un peu de logique là-dedans et de double négation. Mais je te laisserai explorer la chose. Lucien nous demande pourquoi ne pas réaliser les Boundary comme des classes et dans quels cas plus besoin de le faire explicitement. Alors, je ne sais pas de ce que tu veux dire par dans quels cas plus besoin de le faire explicitement, le faire quoi. Les classes à importer, bon, malheureusement, on n'est pas dans un… ce n'est pas de la programmation, c'est du JSON pur. Donc, tu peux bien sûr te faire tout ton truc à toi de ton côté avec du PowerShell ou avec du Python ou avec ce que tu veux. Mais voilà, il n'y a pas de mécanisme natif qui permettrait de traiter tout ça comme des classes. Et du coup, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par dans quels cas plus besoin de le faire explicitement ? Il n'y a pas d'attachement par défaut, en fait, pour les Boundary. Les Boundary, moi, en tant qu'administrateur, je peux décider de t'attacher une Boundary sur ton utilisateur. Et on peut tout à fait imaginer que tu n'as pas du tout les droits de l'enlever. Mais je n'ai pas moyen de dire, OK, je veux qu'implicitement tout ça soit fait. C'est tout le problème des Boundary, en fait. C'est que je peux tout à fait écrire comme je le présente actuellement. Je peux écrire la Boundary de sorte à ce que tu n'aies pas le choix de la répliquer. Mais il n'y a pas de configuration, en tout cas pas à ma connaissance, et à moins que ça ait changé dans les derniers mois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de configuration qui permette de dire, ah ben tiens, par défaut, tous les utilisateurs et les rôles qui sont créés vont hériter de cette Boundary. Un moyen qui permettrait que ce soit transparent pour tout le monde. Non, ce que tu vas créer, oui, alors en fait, oui, Lucien, ce que tu vas créer va hériter de ça, mais ce n'est pas une notion d'héritage. C'est-à-dire que et si tu ne le fais pas, tu vas te prendre un deny. C'est ça qui va se passer. Ce n'est pas du tout transparent de ce point de vue-là. Si tu as par exemple actuellement un template Terraform qui crée des rôles, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, ça crée des rôles. Demain, je te colle une Boundary écrite comme celle-là qui force sa réplication. Tu essaies d'appliquer ton template, ça ne va pas marcher. Il faudra que tu ailles modifier ton template Code Formation ou ton template Terraform et que tu ailles explicitement modifier chaque rôle pour dire, ah ben maintenant, il faut que j'ajoute la Boundary. Donc, voilà. L'héritage donnerait une transparence, oui, mais en vérité, il n'y a pas d'héritage. Encore une fois, on n'est pas en javal. On est dans un Raya, mais en fait, il n'y a pas de lien entre le rôle que tu crées et toi, si ce n'est que tu crées le rôle, mais c'est juste une action d'API. Et il se trouve que le mieux qu'on puisse faire avec des Boundary, c'est faire en sorte que tu sois, on va dire, douloureusement rappelé à l'ordre si tu oublies de le faire. Mais tu seras obligé de le faire explicitement toi-même. Il n'y a pas de mécanisme par défaut. De fait, c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser plutôt en fait des SCP et de vous concentrer sur la protection des ressources importantes plutôt que de mettre en place des Boundary dans tous les sens. En fait, ça, voilà. Honnêtement, il y a peu d'entreprises, j'ai vu peu d'entreprises qui utilisent des Boundary parce que les SCP sont supérieurs en fait, pour le coup. Est-ce que je vais coucher dans la douleur ? Oui, 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 Lucien, il faut accoucher dans la douleur. Mais on n'est pas obligé, encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser les Boundary. C'est juste que si vous voulez l'utiliser, si vous avez un Julescale et que vous n'avez pas le choix, malheureusement, ce sera dans la douleur au sens où, clairement, les utilisateurs vont se sentir passer au moins au début. Chez des 2SIs, à un moment, ils étaient en place parce qu'il n'y avait pas le choix. J'avais 150 consultants, une fois, deux fois par semaine. J'en avais toujours un qui venait me voir. Oui, je ne peux pas faire ça, c'est super pénible. Et puis, attends, mon template de lot formation et machin. Le jour où les SCP sont sortis, le jour où j'ai su que c'était possible de faire la même chose en SCP, je crois que j'ai tout laissé tomber et en une journée, j'ai fait la modification tellement ça m'a libéré. Donc, voilà, pour la petite histoire. Bon, je pense qu'on va conclure. J'espère que j'ai répondu du... Les SCP sont supérieurs en termes... Alors, en termes de sécurité, non, dans l'absolu, c'est la même chose. Dans un cas comme dans l'autre, on peut accomplir notre objectif. Disons que si ton objectif, c'est par exemple de protéger un rôle particulier ou une ressource particulière, peu importe laquelle, si tu peux le faire en Mundari, tu peux le faire en SCP. Si tu peux le faire en SCP, tu peux le faire en Mundari. En fait, il y a une sorte d'équivalence. Ce n'est pas forcément la même façon de faire, mais tu peux accomplir ton objectif. Le truc, c'est qu'encore une fois, les Mundari ne sont pas transparents pour les utilisateurs. La façon dont tu vas le mettre en place va obliger les utilisateurs à changer de comportement. Ils vont être obligés de se mettre à mettre des Mundari partout, à chaque fois qu'ils créent des rôles, etc. et ça va les emmerder. Tandis que les SCP sont transparentes, c'est-à-dire qu'elles sont invisibles. L'utilisateur, tant qu'il n'essaie pas de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, il n'est même pas au courant qu'elles existent. Le jour où il essaie de faire un truc qu'il n'a pas le droit de faire, modifier par exemple la ressource que tu veux protéger, il va se prendre un deny. Combien même il serait admin, combien même il serait route. D'ailleurs, il y a une supériorité des SCP absolues en termes de sécurité, c'est que la Bundari ne peut pas s'appliquer aux routes. En fait, le route, il est route. Tandis que la SCP, comme elle s'applique, on va dire, à un scope qui chapeaute le compte entier et pas dans le compte, une Bundari, c'est dans un compte AWS. La SCP, c'est autour, c'est au-dessus. Donc, de ce point de vue-là, la SCP va être supérieure dans la mesure où elle peut même impacter le route. Elle peut impacter tout, en fait. Elle peut impacter le route, elle peut impacter les ressources policières, elle peut impacter tout. En fait, peut-être que pour ceux qui sont encore là, on peut tout simplement regarder ce diagramme. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Ce diagramme, c'est la… Oui, ce sera sur YouTube ou sur GoToWebinar, mais ce sera un liste. En fait, ça, c'est la… C'est AWS, c'est quelque chose, c'est public, ce n'est pas moi qui ai fait cette doc. Je ne m'attribue pas du tout crédit. C'est le flowchart de décision de IAM. Donc, l'idée, c'est, OK, vous faites une action d'API, vous faites un délai de rôle, par exemple, peu importe ce que vous faites. Voilà ce qui va se passer au sein du moteur IAM pour prendre la décision. Le premier truc, c'est qu'il va aller chercher tous les denies. Dans votre policy, dans votre boundary policy, dans les ressources policy applicables, dans les SCP, partout, il va aller regarder est-ce qu'il y a un deny. Et si c'est oui, c'est deny, il ne va pas plus loin. Donc, ça, c'est pour ça que les denies ont la précédence sur absolument tout. Ensuite, il va évaluer les SCP. Vous voyez que les SCP sont évalués en deuxième. Et si, ce qu'on voit là, c'est que si la SCP ne contient pas l'eau, c'est deny. On n'ira pas plus loin, on n'ira pas chercher ce que vous avez comme droit, comme ressources, etc. Ensuite, c'est les ressources policy qui sont évaluées. Et là, on voit que déjà, c'est une autre petite brèche dans les Permissions Bundari, c'est que si votre Bundari, pour les protections que vous voulez faire, il est important que vous écriviez des deny, parce que comme ça, ce sera évalué dès le début. Si vous vous contentez de ne pas écrire des hello, là, la personne pourra éventuellement contourner avec des ressources policy pour les ressources auxquelles s'appliquent. Bon, ça fait beaucoup de scie, donc il ne faut pas non plus trop s'en faire, mais en tout cas, les ressources policy sont évaluées avant les Bundari. Ensuite, les Bundari sont évaluées. Les session policy, je ne vais pas rentrer dans les détails des session policy, on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, mais ça a à voir avec les rôles. En fait, quand vous assumez un rôle, vous pouvez décider de donner une policy qui va devenir la session policy. Personne ne fait jamais ça, en vrai, c'est jamais utilisé. Le seul cas d'usage réel, c'est dans le cas des fédérations. Mais bon, on n'en a pas parlé. Sachez que ça existe. Et donc ensuite, la dernière chose qui est évaluée, c'est les policies propres. J'espère que Noaman, ça répondait à ta question. Je fais toujours des réponses super longues, j'espère que ça ne décourage pas trop les gens de poser des questions. Est-ce que… Allez, j'attends encore dix secondes. Sinon, dix secondes, il n'y a pas d'autres questions. Je considère que c'est fini et je coupe. Désolé pour le son. OK. Merci d'avoir participé. et puis un prochain webinaire. Lundi prochain, il y a un webinaire sur KMS et sur le système de manière générale. Si vous avez envie d'en savoir plus sur KMS, et attention, je ne parle pas du service, c'est vraiment la construction de KMS en interne. Pourquoi il est sécurisé ? Comment c'est fichu ? On ne va pas parler d'équipe policie ou de ce genre de choses. On a vraiment parlé de KMS en tant qu'architecture. Architecture. Si vous avez envie d'en savoir plus, ce sera lundi et ce sera sur le midi, par contre. Donc, je crois que c'est midi 13h. Cette fois, je ne dépasserai pas. J'essaierai, en tout cas. Allez, au revoir, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501